Bonsoir, merci d'être présent aux rencontres transdisciplinaires du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps. La biodiversité, ce que Darwin appelait l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, la diversité, la splendeur de la diversité du vivant, dont nous savons depuis Darwin que ça n'est pas simplement une splendeur qui nous entoure mais qu'elle nous a donné naissance et que donc cette biodiversité, c'est notre famille, ce sont nos cousins proches ou éloignés. Et si on pense au temps, au battement du temps, ce que nous font percevoir les battements du temps en ce moment, c'est que cette biodiversité s'altère, qu'elle s'appauvrit. Vous savez que les insectes disparaissent, les oiseaux disparaissent et que nous sommes responsables d'une partie de cette dégradation et de ce qui commence à ressembler à une sixième extinction. Et donc une des questions, c'est que pouvons-nous faire ? Que devons-nous faire ? Et ce que Christophe Aubel nous propose déjà, c'est d'avoir un autre regard et d'essayer de comprendre pour pouvoir mieux agir. Christophe Aubel, je connais Christophe Aubel depuis, on se connaît depuis presque une dizaine d'années, je pense. C'est pour moi un ami. Il aime à se définir comme un praticien de la biodiversité. Il a été longtemps le directeur de l'ONG Humanité et Biodiversité, dont Hubert Rives était le président, dont Bernard Chevassio, lui, est président maintenant. Et il est depuis un peu plus d'un an, depuis sa fondation, le directeur de l'Agence française pour la biodiversité, qui a été longue à naître et dont les ambitions et le rôle et le caractère important, voire indispensable, avaient été soulignés depuis longtemps. Donc c'est un plaisir de pouvoir avoir parmi nous Christophe Aubel ce soir. et il va donc nous proposer un autre regard sur la biodiversité. Merci Christophe d'être là. Bonsoir à tous. Merci Jean-Claude de cette invitation et de cette présentation. Effectivement, Jean-Claude vient de dire d'où je venais et il a omis de dire qu'avant j'avais été instituteur pendant 20 ans. Et voilà, si je précise ça, c'est pour un peu situer d'où je parle. C'est-à-dire que ce que je vais vous présenter là n'est pas le fruit de 40 années de travaux de recherche, mais plutôt de 40 années passées à essayer de faire bouger les choses sur ce sujet. Donc c'est un point de vue que je vais vous livrer, qui est fondé sur des échanges que j'ai pu avoir avec des écologues, mais aussi avec des ONG, avec des élus, avec des acteurs économiques, des syndicalistes, le public, à travers des rencontres comme celle-ci, et qui effectivement m'ont fait moi basculer d'une approche, on va dire faune et flore, très naturaliste. J'aime la nature parce que j'aime me promener dans la nature et découvrir la faune et la flore, à une approche autour du concept de biodiversité que les écologues ont bien documenté, plus sociale. Et je pense que c'est quelque chose d'important qui nous permet effectivement d'ouvrir un autre regard sur le monde et peut-être, pour reprendre l'expression d'Edgar Morin, de s'engager dans ce que nos sociétés doivent absolument accomplir une métamorphose. Donc, la biodiversité, pour un autre regard sur le monde, c'est en tout cas ce que j'essaierai de développer dans cette première partie de soirée. Alors, juste un rappel ici, parce que je ne vais pas essayer de vous faire un cours sur l'évolution, surtout devant Jean-Claude Amézène, mais le premier élément pour changer de regard, il l'a rapidement évoqué, c'est quand même de se souvenir qu'effectivement, d'où nous venons, la vie est née il y a presque 4 milliards d'années, dans l'océan primitif, elle est restée océanique pendant au moins 3 milliards d'années, avant que des cyanobactéries ne sortent de l'eau. Il y a 800 millions d'années, pardon, des végétaux, des animaux, le firent 400 millions d'années plus tard, puis les mammifères, il y a 225 millions d'années, les premiers hominidés arrivent il y a 7 millions d'années. Quant à nous, homo sapiens, nous sommes tout récents, aux alentours de 200 000 ans. Cette unicité du vivant et la brièveté de notre présence sur Terre, par rapport à d'autres, sont les premières briques de ce nouveau regard. Nous venons de loin dans le temps et nous sommes là depuis peu de temps. On pourrait ajouter, et on va essayer de rester longtemps, ça fera écho à une autre partie de l'exposé ce soir. Mais ça reste un petit peu abstrait, et ce que je vais essayer ce soir, c'est de vous donner des exemples plus concrets, parce que je dis abstrait, parce que ce n'est pas facile de se représenter à cette échelle du temps très longue, essayer d'être plus concret pour approcher cette idée d'un nouveau regard. Alors, la biodiversité, d'abord, la définition classique, c'est qu'on parle de diversité génétique, celle des gènes spécifiques, écologiques. Je reviendrai sur ces trois notions. D'abord, rappeler que le mot biodiversité, lui, il est né à la fin des années 80. Il a été popularisé par un scientifique américain, Eduardo Wilson, et c'est en 1992 qu'il prend un peu son essor dans la société, lors du sommet de la Terre de Rio, qui a adopté la Convention sur la diversité biologique, mais aussi la Convention climat, dont on parle plus souvent que de la Convention sur la diversité biologique, mais ce sont deux avec une autre sur la désertification. Trois outils qui sont internationaux, qui sont nés donc en 1992. Alors, la diversité génétique, c'est juste se rappeler, ces renards le montrent, tous pareils, tous différents, chacun d'évident est unique. C'est évidemment vrai pour nous. Dans cette salle, on le voit tout de suite. On y pense un petit peu moins quand il s'agit de la faune, mais ces photos permettent d'illustrer cela. Et donc, encore une fois, cette importance de la diversité génétique qui a joué un rôle majeur dans l'évolution et en potentiel d'évolution également. C'est là-dessus qu'on insiste le plus souvent quand on parle de biodiversité, la diversité spécifique, celle des espèces, le grand cortège des espèces animales et végétales. J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous avez ici un petit panel. Je ne détaille pas beaucoup ici ces espèces, depuis les insectes, aux mammifères, aux poissons, et bien d'autres. Mais ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. C'est évidemment une partie importante de ce qu'est la biodiversité et la diversité. Le troisième niveau, on parle de diversité écosystémique. Un écosystème, c'est l'ensemble formé par des êtres vivants, d'espèces différentes, faunes ou flores, ou fongent d'ailleurs les champignons, le milieu où elles vivent et les relations qui s'établissent au sein de cet ensemble. Alors, c'est une manière un peu complexe de dire les choses. Ces images, là aussi, vous montrent les grands écosystèmes de la planète qui vous parlent tout à fait bien. Évidemment, ça peut être les grands écosystèmes de la planète depuis la savane africaine jusqu'à la Manquise et d'autres, mais c'est aussi le bocage de nos campagnes que l'on peut considérer comme un écosystème. Mais ce sur quoi je veux insister, c'est que la biodiversité, ce n'est pas un catalogue. Ce n'est pas un catalogue de timbres dans lequel on aurait mis les unes à côté des autres toutes ces espèces, tous ces individus, tous ces milieux. La biodiversité, c'est la diversité des formes de vie et des relations qui s'établissent entre elles. Et c'est surtout là-dessus que je souhaite appuyer ce soir. On le fera à travers quatre chapitres. Et le premier de ces chapitres, c'est simplement quand même, même s'il y a un temps, on revient à des questions de nombre, immensité, la nouvelle frontière des espèces. On a longtemps pensé, et j'aime bien cette image de l'iceberg, et notamment M. Linné, qui est le père de la classification, comme vous le savez. Il avait décrit 12 000 espèces au XIXe siècle. On avait un petit peu augmenté, autour de 20 000. Et on a fait penser qu'on approchait du bout. C'est-à-dire qu'on avait tout décrit. On a, à l'heure actuelle, décrit 2 millions d'espèces. Et on est encore loin du compte. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut avoir en tête. avec deux grands milieux qui ont ouvert, justement, cette boîte, si je puis dire, de cette immensité du nombre des espèces. La première, c'est quand vous avez peut-être entendu parler de ça, quand une expédition du CNRS s'est posée sur la canopée au sommet de la forêt tropicale, avec ce radeau des signes. On a découvert un nombre d'espèces juste incroyable. Alors un chiffre, je ne vais pas vous abreuver trop le chiffre, juste quelques-uns un peu au début. On estime que dans un hectare de forêt tropicale, il y a 40 000 espèces différentes d'arthropodes, c'est-à-dire d'araignées, d'insectes, de crustacés, 2 000 pattes. Un autre chiffre, il y a 127 espèces d'arbres différentes de Brest au Japon. Il y a 700 espèces d'arbres différentes par kilomètre carré de forêt tropicale. Donc ça, quand on a réalisé ça, on a commencé à se dire qu'effectivement, on était loin du grand inventaire qu'on avait imaginé terminer assez facilement. L'autre endroit où on a trouvé des choses aussi étonnantes en termes de nombre, ce sont les fonds marins. Alors à deux endroits. D'abord, par des travaux de carottage dans des sédiments situés jusqu'à 2000 mètres de profondeur. Donc il y a eu en fait une longueur de 170 kilomètres. On a décidé de faire du carottage. Comme dans les glaces, on ramène ces carottes de sédiments. On a regardé ce qu'il y avait dedans. Au total, ça représentait 21 mètres cubes seulement de terre. Mais on a trouvé 90 000 individus de 800 espèces, dont 58 espèces nouvelles pour la science. Donc là aussi, on a commencé à se dire ah tiens, il se passe des choses étonnantes et un peu insoupçonnées. Mais le plus incroyable sur les fonds marins, c'est quand on a découvert de la vie par des fonds de 3000 mètres sans lumière. Et on a toujours pensé, il y a un scientifique qui dit en principe la vie est verte. Il fait évidemment référence à la photosynthèse qui est la source, qui est le point de départ du vivant sur la planète Terre. Au fond des océans, sans lumière, on a découvert de la vie parce qu'en fait, sur les dorsales océaniques, d'où sortent des fluides très, très chauds, il y a des bactéries qui ont réussi à synthétiser des briques de vie autrement que par la photosynthèse. On parle de chimiosynthèse à travers des sulfures qui étaient dans ces fluides. Et là aussi, on a tout d'un coup découvert un nombre d'espèces juste incroyable. Alors un petit tableau pour montrer ce qu'on connaît, ce qu'on ne connaît pas. On voit que sur les vertébrés, donc le vert, c'est quand on a décrit les espèces. Le rouge, c'est l'estimation sur laquelle on estime qu'il reste à décrire. Sur les vertébrés, on est quasiment au bout, même si on découvre encore notamment des chauves-souris, par exemple, y compris dans nos outre-mer. Sur les insectes, on voit déjà qu'il y a encore beaucoup de boulot pour l'expression, puisqu'on estime à 8 millions. Mais ça, c'est un aspect seulement des choses, de cette immensité, parce que ça s'agrandit, si je puis dire, ou ça se complexifie. Si on se met à parler des eucaryotes, c'est-à-dire des êtres vivants dont nous-mêmes, dont les cellules possèdent un noyau, les animaux, les végétaux, les champignons, les estimations, maintenant, c'est compliqué à estimer. Les scientifiques donnent des chiffres à grand trait de 10 à 100 millions d'espèces. Et puis, quand on est sur les prokaryotes, les êtres vivants unissallulaires ne possédant pas de noyaux, de 1 à 10 milliards d'espèces. Et là, ce sont les virus, les bactéries. Donc là, juste pour se détendre un petit peu peut-être, mais en même temps, réaliser que ce monde invisible est partout, se rappeler que nous partageons nos lits avec de 1 à 2 millions d'acariens et que ça se passe très bien, sauf quelques fois pour les personnes allergiques. Se rappeler aussi que sur un centimètre carré de la peau de votre dos, souvent environ 300 bactéries d'espèces différentes et que heureusement qu'elles sont là parce que tout cela contribue à l'écosystème, j'allais dire humain en ce qui concerne la peau de notre dos et est très utile. Et puis, c'est bien sûr la friole l'or intestinale, le biote dont on parle de plus en plus dans la presse. On parle de deuxième cerveau, mais juste se rappeler que là aussi, c'est 400 espèces de bactéries différentes, que le nombre de ces bactéries est 10 fois supérieur donc dans notre propre corps à nos propres cellules et chacun sait qu'elles sont indispensables à la vie. Ne serait-ce que pour nous permettre de digérer, pour aller très vite. Et donc, ça c'est extrêmement important. Et ça veut dire que cette représentation du monde qui a longtemps été dans nos têtes, où on a en haut, bon voilà, l'image, on rajoute un peu avec Adam et Ève, mais en tout cas, ces vertébrés qui sont au sommet de cette pyramide, les vertébrés, c'est 4% environ seulement de la biomasse. La réalité du monde, c'est plutôt celle-ci. et on repose sur les bases d'une pyramide où c'est l'invisible qui est le plus important. Un dernier exemple de cet invisible, on a assez récemment découvert une espèce de phytoplancton, alors pour être très précis, donc le phytoplancton, qu'il y ait ce plancton dans les océans, mais végétal, de picoplancton, c'est-à-dire très petit. Le prochlorocus, moins d'un millième de millimètre, on en trouve jusqu'à 100 000 par millilitre d'eau et lui et ses semblables d'autres espèces de picoplancton, produisent 50% de la biomasse primaire de la planète et produisent par photosynthèse une part non négligeable de notre oxygène. Ce n'est pas une espèce protégée, ce prochlorocus, mais peut-être qu'on en a grandement besoin. Évidemment, et les règlements climatiques actuels avec les bouleversements de l'océan et son acidification ne lui facilite pas la vie avec peut-être des conséquences un jour. Donc voilà pour ce premier chapitre sur l'immensité. Je veux, pardon, j'ai passé le titre trop vite, juste en deuxième point, parler un peu des complexités d'organisation et on rentre dans ce que moi, je commence à trouver le plus intéressant parce qu'on parle des relations qui vont s'établir entre toutes ces espèces nombreuses que je viens de rappeler. Alors, ça c'est classique et je ne vais pas aussi détailler beaucoup, juste en termes de niveau d'organisation, les chaînes alimentaires que même à l'école primaire, c'est l'instituteur qui vous parle, on décrit à nos élèves, y compris en CP, qu'on a fait au collège. Donc, se rappellent que dans la nature, on est mangé, on peut être mangé et donc c'est un schéma de relations classique que je ne vais pas détailler ici. On a quelquefois tendance à dire que la nature, c'est la lutte pour la vie à cause de ces chaînes alimentaires. Moi, j'aime bien rappeler que la biodiversité, elle est aussi coopération et que les relations qui s'établissent entre les espèces ne sont pas seulement des relations de compétition ou de lutte pour la vie. Alors ici, trois images pour illustrer ça un petit peu. Cette murene qui se fait nettoyer les dents par la crevette au bénéfice réciproque de l'un et de l'autre, la crevette se nourrissant. Évidemment, la murene étant débarrassée d'un certain nombre de parasites ou en tout cas de saletés qui pourraient lui causer des problèmes au bénéfice de chacun. Il faut savoir qu'on a constaté, là, je n'ai pas de photos, mais assez récemment, notamment sur la barrière de corail, de vraies stations de lavage. Les scientifiques les décrivent comme ça. Vous avez des poissons qui arrivent, qui se mettent en position verticale et quand ils se mettent en position verticale, il y a des tas de petits poissons qui sortent et qui les nettoient, qui nettoient leurs écailles et leurs parasites. Et donc, c'est comme une espèce de deux signes. Je me mets comme ça, tout va bien, je ne vais pas, même si je suis un prédateur, je ne vais pas vous manger. Je viens chercher le nettoyage et ça fonctionne très bien. Un petit peu la même chose sur le buffle avec cet oiseau qui va se nourrir et débarrasser le buffle de ses mouches, de ses temps et d'autres parasites qu'il peut avoir. Les champignons et les arbres. Alors, la photo, il n'y a qu'une partie, je ne suis pas la photo, mais parce que d'abord, on ne les voit pas. Tout le monde connaît les truffes. La France apprécie les truffes, la gastronomie française. On sait bien que ça pousse en lien fort avec certaines espèces d'arbres et pas d'autres. Au-delà de ça, on sait maintenant aussi que sur ces questions de coopération, il y a des filaments qui sont des champignons invisibles dans le sol qu'on appelle les mycorhizes qui colonisent les racines des plantes qui servent. On s'est longtemps demandé à quoi ça servait, cette association entre les racines des plantes et ces mycorhizes. On sait maintenant que ça sert même à faire des échanges entre deux arbres, par exemple, ou deux plantes de carbone, de molécules de carbone via ce champignon. On a fait des scientifiques qui ont fait des expériences quand ils font une tranchée entre les deux et qu'ils coupent ces filaments de champignons. Il se passe des choses dans la composition et notamment en sucre de l'arbre. Et donc, on voit bien que ces interrelations et ces coopérations elles sont partout. Alors, pour être moins théorique, je vais vous raconter des histoires. Le modèle des aléhoussiennes pour commencer. Donc, on est sur la côte ouest de l'Amérique du Nord. Vous avez la loutre de mer qui est cette loutre qui est en train de nager à l'envers, qui est une espèce protégée. Elle a failli disparaître. Elle a failli disparaître au 19e et au début du 20e du fait de sa fourrure. Elle était très chassée. On la protège. Les effectifs remontent. Il y a beaucoup de loutres. Tout va bien. Et puis, un jour, les scientifiques se rendent compte qu'il y a de moins en moins de loutres alors qu'elle est toujours protégée. Donc là, interrogation, ils se disent qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les orques se sont mis à manger des loutres, ce qui n'est pas le régime alimentaire normal de l'orque. Ils ne le faisaient pas auparavant. Donc, ils creusent un peu la question et pourquoi les orques se sont mis à manger des loutres ? Parce que cette otarie qui est en bas sur la photo, qui est la proie habituelle de l'orque, il y en a de moins en moins. Et comme il y en a de moins en moins, évidemment, les orques, elles ont trouvé autre chose à manger la loutre. Et s'il y a moins d'otarie, c'est parce que les poissons dont se nourrissent les otaries, il y en a de moins en moins. Et cette fois, il y en a de moins en moins parce que l'espèce humaine est intervenue elle aussi et pêche et les stocks de poissons se sont effondrés. Et donc, moins de poissons, moins d'otarie, l'orque se rabat sur la loutre. L'histoire ne s'arrête pas là parce que la loutre, elle, elle mange des oursins. Et l'oursin, il se... Donc, moins de loutre puisqu'elle est mangée par les orques, donc plus d'oursins. Vous comprenez le raisonnement qui est toujours le même. Et cette algue, elle, elle est broutée, mangée par les oursins. Et comme il y a beaucoup d'oursins, les champs de culte qui est le nom de cette algue ont été réduits, en tout cas limités. Il y en avait moins, ils n'ont pas disparu avec un problème qui se rajoute. C'est un peu... Là, on rentre dans un cycle un peu de rétroaction très négatif. C'est que c'est dans ce culte que les poissons se reproduisent et ça sert de nurserie pour les poissons. Donc, même quand on a arrêté de pêcher parce qu'il y a eu des décisions de moratoire sur la pelle dans ces zones puisqu'on avait trop tapé, pardon, pour l'expression dans les stocks, ça ne se reconstitue pas ou en tout cas pas aussi vite qu'on pensait parce qu'en fait tout l'équilibre est bouleversé. Une autre histoire, on est en Afrique, près d'un lac africain où il y a des hippopotames et aussi des villages de pêcheurs et puis un jour, les pêcheurs ramènent, enfin, petit à petit, pas un jour, mais au fil du temps, à une période, ramènent de moins en moins de poissons. Et donc là aussi, une petite étude des scientifiques essayent de voir pourquoi il y a moins de poissons dans ce lac africain. Il n'y a pas eu surpêche parce qu'on est dans de la pêche traditionnelle qui était là depuis longtemps. Par contre, il y a du braconnage d'hippopotames, du braconnage d'hippopotames à cause de ses grandes dents en ivoire. On n'a pas le droit, mais c'est du braconnage et donc les populations d'hippopotames ont chuté. Sauf que les hippopotames qui sont herbivores, ils font des grosses crottes dans l'eau dans lesquelles il y a plein de débris végétaux qui servent de nourriture à des poissons que pêchent les pêcheurs. Moins d'hippopotames, moins de nourriture pour les poissons avec des conséquences sur les populations humaines qui vivaient de cette pêche, par exemple. Donc, une autre histoire. Pour que ça se passe aussi chez nous, une petite histoire de Bourdon dans le Val d'Otion, c'est une histoire qui a été... Enfin, une histoire... Ça, ce sont basés sur des travaux scientifiques. Moi, je les raconte en histoire, mais assez anciens. C'était des années 70 de mémoire dans les Val d'Otion, donc pas très loin de la région Angevine. On est dans une zone de grande culture de trèfle et on constate une baisse des rendements de ce trèfle par rapport aux années précédentes. Voilà. Après étude, en fait, on constate que le meilleur pollinisateur du trèfle, c'est le bourdon et qu'en fait, il y a moins de bourdon dont les effectifs sont en baisse parce qu'on a fait ce qu'on appelait le remembrement de moins en moins de haies. Haies est un habitat pour les bourdon aussi un endroit où ils veulent se nourrir en hiver, se réfugier. Quand il n'y a pas encore le trèfle, il peut trouver à butiner dans d'autres espèces de la haie. Donc, voilà. On se dit à que cela ne tienne, on va changer d'espèce de trèfle. On a trouvé depuis des espèces de trèfle plus productives et donc, on va planter ce nouveau trèfle et on réglera notre problème de rendement. Sauf que ce nouveau trèfle, il a une corolle plus longue que le trèfle classique, j'allais dire, et que les bourdon, parce qu'il en restait quand même, il y en avait moins mais il y en avait toujours, ils n'arrivent pas à accéder au fond de la corolle et donc, ils se sont mis à cisailler la fleur. Ce qui, en termes de rendement, n'a pas été d'une efficacité extraordinaire, évidemment, et au final, il a été décidé de remettre ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, des haies, tout simplement. Les populations de bourdon sont remontées et d'autres insectes pollinisateurs et on a récupéré des rendements de trèfle. Donc, voilà, trois histoires pour illustrer ces interactions, ces interrelations mais vous avez vu que dans chacune de ces histoires, il y a aussi des interactions avec l'espèce humaine que nous soyons la cause de quelque chose ou que nous ayons des conséquences, c'est des histoires où à chaque fois, des humains dans leur activité économique ou dans leur vie quotidienne étaient concernés par ce qui s'était passé en termes de fonctionnement ou plus exactement de bouleversement du fonctionnement. Donc, la biodiversité, ce n'est pas que l'addition du nombre de gènes d'espèces et d'écosystèmes, ce n'est pas un catalogue de timbres, c'est la multitude des interactions entre tous ces éléments, humains compris, depuis notre propre corps jusqu'à ce qu'on a vu à travers ces trois histoires, on pourrait évidemment en raconter beaucoup d'autres et de ces interactions dépend au final le fonctionnement de la planète et notre avenir, c'est ce qu'on va continuer maintenant à décrire dans un troisième chapitre que j'ai intitulé « Clé du développement durable » pour reprendre un terme, voilà, chacun emploiera, certains préfèrent le terme de développement soutenable, mais là aussi, on va essayer de continuer d'aller un petit peu plus loin dans ces histoires et dans ces interactions avec les sociétés humaines que nous raconte la biodiversité. Alors la première image pour se rappeler de ça, comme on est en France, ça marche bien, enfin, ce vin qui est là, ce pain qui est là, ce fromage qui est là, sans biodiversité, on ne l'a pas évidemment, c'est juste une évidence dit comme ça, peut-être que c'est une évidence qu'on oublie quelquefois sur le fromage et le rôle des bactéries, évidemment, vous savez tout ça, je ne vais pas décrire ça sur les bactéries, on pourrait le dire de bien d'autres aliments ou boissons d'ailleurs, mais se rappeler quand même que ce qu'on mange est issu de la biodiversité, peut-être aussi se rappeler qu'on a des études maintenant comme il y a une photo de fromage, qu'on sait que sur le comté, plus les vaches pèsent dans des prairies où il y a une multitude d'espèces florales, meilleur le comté est, c'est-à-dire que c'est vraiment mis en évidence maintenant s'il y a une diversité florale, pour ceux qui aiment le comté, je suis en train de vous parler de fromage et je n'en mange pas mais je vois qu'il sourit mais il y a des gens qui me connaissent devant et ça fait donc sourire que je parle de fromage alors que je n'en mange jamais. Voilà. Un autre exemple qui a été abondamment cité, voilà un supermarché, ça c'est le choix des produits dans ce rayon de fruits et légumes avec l'existence, si je puis dire, des abeilles et des insectes pollinisateurs, la même image si on imaginait qu'il n'y ait plus de pollinisateurs, ce qu'on trouverait dans le supermarché. C'est assez parlant, il faut se rappeler de ça, 35% de notre production en France dépend des pollinisateurs, on peut le dire aussi autrement puisque quelquefois, il y a en tout cas certains qui aiment qu'on parle aussi un petit peu d'économie, ça a été estimé à 153 milliards d'euros au niveau mondial, le chiffre auquel sont parvenus donc des chercheurs de l'INRA pour estimer la valeur économique de l'activité pollinisatrice des insectes. abeilles domestiques mais aussi abeilles sauvages, papillons, j'insiste sur le fait que ce ne sont pas seulement des abeilles domestiques. Les cultures qui dépendent des pollinisateurs assurent plus d'un tiers en tonnes de la production mondiale de nourriture. Donc ça, c'est quand même aussi un rappel. Une autre utilité, évidemment, quand on entend parler régulièrement, les médicaments, 50% de nos médicaments sont issus de molécules naturelles, quelquefois on s'est laissé synthétiser mais au départ, c'est une molécule naturelle. Vous avez ici quelques exemples sur des maladies dont on peut connaître l'importance, la ZT dans le cadre du SIDA par exemple, mais il y a aussi ici un certain nombre d'antitumeurs pour les cas de cancer et donc voilà, une autre utilité en tout cas pour les sociétés humaines que cette demande de médicaments. Insister aussi qu'il n'y a pas que de l'utile utilitaire si je puis dire comme ça, c'est bien sûr aussi tout ce que peut nous offrir la nature et la biodiversité en termes il manque une photo d'ailleurs je crois peut-être elle va apparaître non elle n'apparaît pas c'est pas très grave il y avait un animal un petit chat domestique par exemple les promenades en forêt sur lesquelles on peut aussi fonder des activités économiques avec le tourisme et bien sûr l'art et la culture qui sont là aussi des choses importantes alors là aussi moi j'aime bien le raconter comme ça nous nous nourrissons nous nous habillons nous nous chauffons nous nous soignons nous nous distrayons créons rêvons biodiversité et nous obtenons de la biodiversité bien d'autres services que les scientifiques j'allais dire n'ont pas étudié mais un petit peu catégorisé je ne suis pas sûr que ce soit un terme tout à fait français mais en tout cas il nous parle de services écosystémiques c'est à dire de services rendus par les écosystèmes on a parlé tout à l'heure par le fonctionnement de ces écosystèmes au bénéfice des sociétés humaines notamment 4 types de services l'approvisionnement la régulation les services culturels et de soutien avec 4 diapositives donc les services d'approvisionnement ce sont tous les biens et les produits tels que la nourriture culture élevage pêche les fibres bois coton soie on aurait pu mettre la laine l'eau les ressources génétiques donc on voit bien ce dont il s'agit là encore ce ne sont que des rappels on sait tout ça sauf que quelquefois on ne le remet pas peut-être complètement en perspective services d'approvisionnement donc important les services de régulation il s'agit des bénéfices obtenus tels que la régulation du climat on sait que une forêt va réguler le climat par exemple mais l'océan également le contrôle de l'érosion sur les côtes on a bien mis en évidence que quand on a une barrière de corail ou de la mangrove qui est cette forêt côtière sous les cieux tropicaux et bien on limite l'érosion des sols mais de la côte pardon mais ça vaut pour nos dunes quand on est sur une dune il y a beaucoup d'oïa qui est cette plante ces espèces de tiges qui poussent sur les dunes et bien elle résiste bien mieux elle aussi et ça protège nos côtes le contrôle de maladies ou de risques naturels donc qui sont ces services de régulation sur le contrôle de maladies là aussi juste pour illustrer un petit peu vous avez sans doute entendu parler de la maladie de Lyme qui est de plus en plus prévalente en France il y a des études qui ont mis en évidence que dans un écosystème varié où il y a beaucoup de rongeurs et beaucoup de continuité écologique elle est moins prévalente sur les humains parce qu'en fait on appelle ça l'effet d'illusion certaines des espèces de rongeurs ne sont pas la maladie ne va pas la bactérie qui cause ça ne va pas se développer donc c'est une espèce d'impasse alors que quand il y a moins de ces rongeurs d'abord il pique plus les humains aussi et puis elle peut prospérer puisque chez nous c'est une bactérie qui va prospérer les services culturels c'est ce que je montrais dans la diapositive de tout à l'heure donc ce sont les bénéfices intangibles que ce soit des valeurs spirituelles éthiques des activités récréatives et de loisirs dû évidemment à la nature si la France est la première destination touristique mondiale c'est pour les questions culturelles gastronomiques aussi peut-être mais aussi pour ces paysages et les paysages c'est aussi évidemment de la biodiversité voilà les services de soutien c'est un petit peu enfin pas un petit peu d'ailleurs plutôt beaucoup c'est les processus naturels qui sont nécessaires aux eaux de service et au fonctionnement complet la photosynthèse réalisée par les plantes et qui produit de l'oxygène mais qui est aussi la base des chènes alimentaires dont on parlait tout à l'heure le cycle de l'eau si on a de l'eau potable c'est aussi parce qu'il y a un certain nombre de zones humides qui vont réguler enfin nettoyer cette eau la formation des sols et on sait l'importance des sols avec l'humus que ce soit dans la forêt mais aussi pour les sols que nous allons utiliser en agriculture alors là aussi deux ou trois je ne sais plus petites histoires pour illustrer un petit peu ces services de façon différente alors d'abord une assez rapide sur les bousiers australiens un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars par an ça veut dire quoi ? ça veut dire que quand on a introduit les vaches en Australie on a oublié enfin on n'a pas réfléchi au fait que les bousiers qu'il y avait là-bas c'est-à-dire ces insectes qu'ils mangent les déjections on verra un petit film tout à l'heure sur les bousiers ils sont adaptés pour manger des crottes de kangourous mais pas vraiment pour manger les crottes de vache et que donc on s'est trouvé avec des bousses de vache qui envahissaient un petit peu les champs donc on a commencé à les ramasser à la main finalement on a introduit des bousiers européens et ça a été estimé s'il fallait les ramasser à la main à un chiffre d'affaires de 2 milliards de dollars par an par exemple je reviens un instant sur les pollinisateurs pas pour vous raconter la même chose que tout à l'heure mais plutôt pour illustrer là aussi des liens possibles de ces services avec des vies humaines cette femme chinoise on est dans l'Himalaya chinois on a beaucoup utilisé les pesticides au détriment des insectes et notamment des insectes pollinisateurs c'est une région de production de fruits de pommes notamment elle pollinise à la main les pommiers parce qu'il n'y a plus assez d'insectes pollinisateurs pour polliniser et donc pouvoir récolter des fruits je trouve que c'est une photo assez parlante on l'a fait faire aussi aux enfants qu'on a sorti des écoles ça c'est dans les années 80-90 donc ça va mieux maintenant puisqu'on a changé pour les pesticides mais c'est pas des choses qui remontent à la nuit des temps pour changer de pays allons aux Etats-Unis où il y a quelques années c'était au début des années 2000 de mémoire le prix des fruits à l'étal a beaucoup augmenté et il y a eu quelques articles dans la presse pour s'étonner de ça et dénoncer un petit peu ça parce que les consommateurs n'étaient pas très satisfaits de ça alors en fait qu'est-ce qui s'est passé on est au pays du libre-échange comme chacun sait les ruches là-bas sont louées aux producteurs d'arbres fruitiers c'est-à-dire que c'est pas comme chez nous on installe les ruches pas loin puis c'est bénéfice réciproque pour l'apiculteur qui a du miel et puis la pollinisation pour le producteur de fruits là-bas les ruches sont donc louées aux producteurs de fruits sauf que comme chez nous à cause d'un certain nombre de catégories de pesticides il y avait beaucoup moins de ruches beaucoup moins d'abeilles une chute un déseffectif d'abeilles donc moins de ruches et comme il y a moins de ruches on les loue plus cher et comme on les loue plus cher le coût du fruit à l'état l'a augmenté ce qui avait fait beaucoup parler donc c'est une autre manière de là aussi de faire le lien entre ces services qui nous sont rendus qu'on oublie un petit peu mais qui peuvent avoir des conséquences sur nos vies alors dernière histoire de ce type là celle du viaduc de Millau qui est célébré comme une merveille de l'ingéniosité humaine et ma foi il a fallu des ingénieurs des ouvriers et du savoir-faire pour construire ce viaduc sauf qu'il n'existerait pas sans la biodiversité alors ça je peux vous garantir que quand vous avez des ingénieurs des ponts devant vous et que vous faites une intervention sur la biodiversité et que vous commencez par cette diapo vous attirez leur attention c'est un bon moyen de faire alors pourquoi ? c'est une illustration un peu du rôle du temps dans la formation des services fournis par la biodiversité en fait il y a 2,3 milliards d'années on l'évoquait tout à l'heure en début les algues bleues ont commencé à produire de l'oxygène dans l'océan primitif et ça a oxydé le fer dissous dans l'eau qui s'est déposé en minerais de fer et évidemment pour faire l'acier dont on a besoin pour construire ce viaduc de Millau il faut du fer et puis il y a 300 millions d'années c'est la biodiversité végétale qui en captant le gaz carbonique a produit l'essentiel de nos ressources en charbon il en mène de même du pétrole qui date d'il y a environ 100 millions d'années il nous a fallu de l'énergie pour faire ce viaduc de Millau et cette énergie on l'attire vous le savez même si ça peut poser d'autres problèmes ailleurs côté question des règlements climatiques du pétrole et du charbon notamment et donc c'est la biodiversité du passé puisque ce sont les végétaux qui se sont décomposés il y a donc ces millions et millions d'années et puis enfin il y a 150 millions d'années d'innombrables algues microscopiques à coques calcaires ont formé en s'accumulant les sédiments que l'on exploite aujourd'hui dans les carrières pour produire le ciment et là aussi pour faire ce viaduc il a fallu du ciment et du béton s'il a été construit en seulement quelques dizaines de mois le viaduc de Millau a donc bénéficié de millions d'années d'activité de la biodiversité et ceci nous renvoie au fait que la biodiversité nous est indispensable maintenant là tout de suite au quotidien c'est des exemples qu'on a vus précédemment mais c'est la biodiversité de maintenant mais aussi celle du passé qui nous est indispensable et ce qui veut aussi dire que nous avons une responsabilité pour les générations futures sur qui est capable de dire dans 100 ans dans 200 ans qu'est-ce qui sera utilisé comme service utile fourni par la biodiversité on n'en sait rien et donc on a aussi une responsabilité évidemment quant à ça quant à on va dire cette offre de services à maintenir de biodiversité Bernard Chevassio lui qu'évoquait Jean-Claude Amézène tout à l'heure en entrée dit souvent que finalement la biodiversité peut-être avoir comme on l'a longtemps vu comme un coffre plein de richesses dans lequel on peut piocher et piocher et piocher sauf que là on touche le fond et il dit souvent que ce capital naturel pour utiliser une expression qui parle aux économistes peut-être il faut juste le gérer en bon père de famille pour reprendre son expression alors juste pour illustrer qu'on peut aussi raconter ces histoires et puis comme ça ça me prend une petite pause de façon plus ludique on vous passe deux films qui durent 30 secondes chacun qui racontent des histoires de biodiversité mais sous un format beaucoup plus ludique s'il vous plaît à la régie L'insecte qui transformait les bouses en or L'invasion d'insectes vous dérange ? Méfiez-vous plutôt de l'invasion des bouses Heureusement il y a le bousier Son truc c'est manger les bouses et les enfouir dans le sol Sans lui la terre serait remplie de déjections animales et on y serait jusqu'au cours Le bousier transforme les bouses en éléments nutritifs qui enrichissent le sol et nourrissent les plantes Grâce au bousier les prérigards de la forme pour nourrir le bétail filtrer l'eau qui ruisselle produire de l'oxygène et nous permettent d'en profiter sans bouse Et ça, ça vaut de l'or Préserver la biodiversité c'est aussi nous préserver Le requin qui protégeait les coquilles Saint-Jacques Pour vous le requin est d'abord un tueur sans foi ni loi ? Attention à ne pas vous casser les dents D'accord le requin mange la raie mais la raie mange les coquilles Saint-Jacques Retirez le requin de l'équation alors la raie n'aura plus de prédateurs et fera une surconsommation de coquilles Saint-Jacques Adieu mère nourricière et poêlée de Saint-Jacques Donc sous ces airs de faux durs le requin est un vrai bienfaiteur des océans Préserver la biodiversité c'est aussi nous préserver Vous pouvez en voir d'autres là aussi cette formule ce qu'on a vu avec toutes ces relations où à chaque fois il y a des espèces humaines c'est que finalement on peut parler de tissu vivant de la planète c'est à dire les espèces leur milieu encore une fois espèce humaine établissent des relations et que quand on atteint un maillon de la chaîne c'est un peu tout perturbé et on sait que quand on démaille beaucoup un tissu c'est ça qui m'intéresse dans l'expression tissu vivant au bout d'un moment si votre pull se démaille si on va au bout vous n'avez plus de pull donc on sait bien qu'on est là-dessus sur quelque chose d'important et cette expression de tissu vivant de la planète qu'on doit à Robert Barbeau qui nous a quitté malheureusement professeur émérite au Muséum d'Histoire Naturelle quelque chose que je trouve très parlant alors j'avais annoncé le dernier chapitre juste un petit focus donc voilà on a un peu découvert en quoi la biodiversité nous est indispensable là aussi Jean-Claude l'a évoqué au début on sait aussi qu'elle ne va pas très bien on parle de crise de la biodiversité donc quelques diapos moins réjouissantes peut-être mais c'est important aussi de le regarder alors celle-ci pour les oiseaux communs vous avez peut-être entendu parler la presse en a beaucoup parlé donc c'est des données en France d'oiseaux communs la courbe jaune est la plus parlante dans les milieux agricoles on a une chute donc vous voyez les premières années en 1989 de 30% des oiseaux communs donc c'est les oiseaux que sont l'alouette par exemple mais on pourrait dire pour les oiseaux en ville ou en forêt le moineau domestique donc c'est des espèces communes qui sont en baisse d'effectifs en montrant ce type de diapo moi j'aime bien aussi rappeler que évidemment la crise de la biodiversité c'est des espèces qui peuvent disparaître on sait qu'il y en a on parle souvent par exemple de l'ours polaire qui est très en danger moi j'insiste aussi sur les baisses d'effectifs d'espèces communes pour ceux qui ont mon âge il y avait plein d'hirondelles quand on se promenait dans les quartiers de la ville de Banlieu où j'habitais ici dans la même ville il y a presque plus d'hirondelles on voyait des vols de hannetons qu'on pouvait attraper on ne voit plus beaucoup de vols de hannetons ou quand on prenait la voiture et qu'on allait en vacances il y avait plein de petits planctons aériens donc ces petits insectes collés sur le pare-brise je ne sais pas si les jeunes de maintenant nettoient souvent leur pare-brise à cause de tous les insectes morts dessus quand ils ont fini un voyage ce que nous faisions en tout cas nos parents mes parents quand j'étais gamin on a la même chose sur les poissons migrateurs par exemple vous avez ici la loze qui est un poisson de chez nous en violet c'est les stocks de reproducteurs observés la très vert c'était les seuils précautionneux il faut commencer à faire attention le seuil limite il est jaune le seuil critique il est rouge vous voyez nous en sommes et vous voyez surtout à quelle vitesse ça baisse donc ça c'est dû notamment aux aménagements qu'on veut faire sur les rivières par exemple avec des barrages qui perturbent la continuité et le cycle de vie de ces poissons on a les mêmes c'est pas plus réjouissant sur les papillons de prairie par exemple ça c'est des données européennes moins 5 à 7% depuis 1990 sur ces insectes qui renvoient à ce que je vous disais sur les pare-brises 16% des habitats naturels protégés par la directive européenne sont en bon état en Europe seulement seulement 16% 22% en France et les habitats réputés comme les plus importants au niveau de l'Union européenne 13 des 15 habitats marins patrimoniaux protégés au titre de la directive sur les milieux marins européens sont en état défavorable donc 13 sur 15 sont en état défavorable on a une disparition de 50% des zones humides entre 1960 et 1990 et puis c'est un chiffre qu'on cite souvent en 10 ans on a perdu l'équivalent de la superficie de la Seine-et-Marne sous le béton et le bitume pour faire vite en matière d'artificialisation des sols donc pardon pour le petit sur les diapositives les chiffres donc sont pas très réjouissants et la biodiversité ne va pas très bien alors je vous dirai les causes mais j'aime bien cette diapositive que je dois à Hubert Reeves qui montre ce qu'on voit en termes d'activité humaine j'allais dire à travers les lumières depuis l'espace alors il y a un endroit ici où il y a une luminosité naturelle peut-être l'avez-vous vu les aurores boréales en haut à gauche voilà ça c'est une luminosité par un phénomène naturel tout le reste ce sont des luminosités artificielles bien sûr la ville pardon les lumières de nos villes qu'on voit très bien et on voit bien les grandes métropoles ou les continuités de métropoles plus exactement comme par exemple en Europe du Nord mais ou dans certaines parités des Etats-Unis les lumières violettes par exemple en Afrique ou en Amazonie sont des feux de forêt les lumières rouges ce sont les torchères de nos champs de pétrole et le vert il n'y en a pas beaucoup dans la mer là entre le Japon et la Chine alors une petite colle qu'est-ce que c'est les lumières vertes c'est la pêche au lamparo c'est-à-dire la pêche de nuit avec des lumières pour attirer les poissons qui est beaucoup pratiqué là-bas et si je vous montre cette photo c'est pas ces lumières qui causent évidemment la perte de biodiversité mais c'est pour montrer l'emprise de l'espèce humaine sur la planète et donc le fait que évidemment on l'impacte beaucoup et cette biodiversité qui ne va pas bien les scientifiques ont défini cinq causes là aussi qui sont si on y pense juste des choses intuitivement qu'on sait la destruction et la fragmentation des habitats ou des milieux naturels donc on va détruire ou fragmenter je reviendrai sur la fragmentation plus tard dans l'exposé avec une diapositive donc j'explique pas maintenant la surexploitation des ressources par exemple par la pêche dans certains pays ou plutôt historiquement par la chasse les pollutions évidemment l'introduction d'espèces exotiques envahissantes la mondialisation fait que on promène vous avez entendu parler sans doute du frelement asiatique par exemple mais il y a beaucoup d'autres espèces surtout des toutes petites quand nos navires le transport maritime est très important ils vident leur ballast etc il y a plein d'espèces qui sont avec y compris des cyanobactéries quelquefois un peu toxiques un peu toxiques quand elles arrivent chez nous elles ne le sont pas forcément parce qu'elles sont dans un écosystème où il y a un équilibre qui s'était installé et qui fait qu'il n'y a pas de problème qui peut se mettre à poser des problèmes chez nous et les changements climatiques qui s'ajoutent à ces pressions sur la biodiversité alors juste pour illustrer un petit peu la surexploitation on a beaucoup on parle souvent de la surexploitation et des chaluts de grands fonds qui ont surexploité les stocks de poissons mais ça c'est pour illustrer aussi un petit peu comme pour le Celt tout à l'heure que les oursins avaient attaqué c'est quand on chalute au fond pour attraper les poissons à gauche vous avez le fond on va dire classique en Atlantique quand le chalute est passé c'est comme à droite ce qui veut dire qu'en termes de fonctionnement des écosystèmes et de reconstitution des stocks on a un petit problème parce que ce qui est là à côté servait aussi aux petits poissons quand il y avait reproduction donc vous passez déjà vous ramassez pardon pour l'expression beaucoup de poissons mais en plus vous laissez un milieu naturel pas tout à fait dans son état habituel et donc c'est un vrai problème une carte qui illustre il faut peut-être appuyer deux fois oui les stocks de poissons donc le rouge c'est que c'était bien c'était les stocks de poissons en tonnes par kilomètre carré dans cette cartographie donc la zone rouge par exemple on a tous entendu parler des bancs de terre neuve pour la morue 1900 2000 vous voyez où on en est on a sur les stocks de poissons vraiment beaucoup beaucoup tapé et on a un vrai problème à la fois parce qu'on est allé très loin mais encore une fois parce que sur la reconstitution des stocks on sait que les morues vous savez qu'il y a eu un moratoire sur la pêche à la morue au large de terre neuve c'est très loin de se reconstituer parce qu'on a complètement bouleversé l'écosystème en fait et pendant qu'il n'y avait plus de morue il y a deux espèces qui se sont installées qui mangent les bébés morues et donc les quelques morues qui restaient maintenant ils ont beaucoup de prédateurs et donc en fait c'est très très long et quelquefois ça ne revient pas complètement parce qu'on a trop bouleversé l'écosystème alors pour illustrer un basculement d'écosystème vous avez ici des pêcheurs au large c'était au large de la Mauritanie la première fois mais ça s'est fait aussi dans des endroits en Asie ils ramènent des méduses parce qu'en fait on a tellement pêché que là aussi on a bouleversé l'écosystème en supprimant beaucoup de poissons et que les méduses elles n'ont plus de prédateurs elles en ont bien profité et ça ça illustre qu'il y a toujours un écosystème les méduses s'en portent très bien évidemment les pêcheurs pas tout à fait aussi bien parce qu'on ne fait pas complètement la même chose avec les méduses qu'avec des poissons et donc ça c'est évidemment un problème alors on ne s'est pas bien documenté en termes de scénario les scientifiques qui travaillent on a mis en place au niveau international l'équivalent du GIEC le GIEC donc cette instance scientifique pour le climat pour la biodiversité ça s'appelle IPBES il se tiendra en 2019 à Paris d'ailleurs il se réunira à Paris en 2019 vous en entendrez parler on travaille sur des scénarios de biodiversité c'est beaucoup plus complexe parce qu'il y a beaucoup plus de composantes de données et donc on ne sait pas bien faire mais quelquefois il se passe effectivement un basculement des écosystèmes qui peut être problématique et les scientifiques nous parlent de la sixième extinction je dois cette diapositive à Hubert Reeves donc au fil de cette longue histoire de la vie que je décrivais tout à l'heure il y a eu des extinctions qui sont marquées par ces flèches j'allais dire c'est quelque chose de naturel c'est-à-dire que ça a déjà existé et la vie est toujours repartie mais avec des modifications la cinquième extinction c'est celle qui a vu disparaître les dinosaures pour le plus grand bien des mammifères qui étaient là mais tout petits qui n'avaient pas beaucoup de place qui se sont bien installés et donc pour notre plus grand bien à nous la question que se pose je reprends l'expression d'Hubert Reeves à dessein est-ce que c'est nous qui sommes dans le collimateur de la sixième extinction voilà c'est une question qu'on peut se poser en tout cas ou sans parler de collimateur ça pose évidemment la question de nos conditions de vie parce que je pense que c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête et moi je ne suis pas alarmiste mais j'y reviendrai ce n'est pas forcément la disparition de l'espèce humaine mais c'est aussi les conditions de vie de l'espèce humaine en fonction de l'état de la biodiversité les deux étant intimement liés j'allais vous dire autre chose mais j'ai oublié alors j'ai dit je ne suis pas alarmiste mais on a fini sur des données pas très optimistes juste pour rappeler que oui les humains sont la cause de cette extinction on la vit ils peuvent en être la victime peut-être en tout cas en termes de conditions de vie mais ils peuvent aussi être la solution et moi je veux insister là-dessus monsieur Monet disait qu'un des pères de l'Europe quand on lui parlait de la construction européenne êtes-vous pessimiste ou optimiste ils répondaient peu importe d'être pessimiste ou optimiste ce qui compte c'est d'être déterminé et donc je pense que c'est quelque chose qu'on peut peut-être appliquer à la situation actuelle en ce moment alors je vais passer assez vite sur des choses qu'on peut faire je ne vais pas vous détailler les politiques publiques bien qu'étant le directeur général de la loi française pour la biodiversité vous pourrez aller voir sur le site internet ce que nous faisons juste rappeler quand même en termes de que faire qu'on a évidemment un besoin toujours de connaissances connaître connaître notamment les fonctionnements parce que plus on connaît plus on analyse plus on peut faire de la recherche et plus on peut réagir intelligemment attention mon propos n'est pas de dire continuons-les je vous ai dit tout à l'heure qu'on ne savait pas bien faire les scénarios sur les basculements ce n'est pas pour dire on ne sait pas bien comment ça se passe donc on ne fait rien non non on peut agir quand même mais il faut toujours continuer la recherche évidemment notamment en matière de recherche développant aussi qu'est-ce qui marche comment on peut restaurer la biodiversité comment on peut faire qu'elle aille mieux on a un crédo en matière de recherche et développement à l'agence française pour la biodiversité on essaye de promouvoir une recherche utile utilisable et utilisée par les gestionnaires comme les collectivités sur les territoires poursuivre et développer les politiques spécifiques ce que j'appelle les politiques spécifiques parce que c'est des politiques qui sont menées notamment par le ministère de la transition écologique et solidaire parce que c'est son travail mais aussi des collectivités c'est des politiques dédiées à la biodiversité alors dans ces politiques dédiées à la biodiversité on peut citer je l'ai évoqué tout à l'heure des directives européennes on a une directive cadre sur l'eau on a une directive cadre sur le milieu marin c'est des directives qui nous disent qui donnent pour mandat aux états membres d'atteindre le bon état écologique des cours d'eau ou des masses d'eau ou de la mer dans un laps de temps on a une stratégie nationale biodiversité on a une politique d'air protégé vous avez entendu parler des parcs nationaux et des parcs naturels marins par exemple donc il faut des politiques dédiées à la biodiversité pour qu'elle aille mieux on a aussi de la police de l'environnement à l'agence on a 650 agents qui sont inspecteurs de l'environnement c'est à dire qu'ils contrôlent le respect des réglementations par exemple en matière de pollution ou de braconnage et mener ces politiques dédiées c'est évidemment important mais ça ne peut pas suffire si on prend les aires protégées que je viens de citer on peut faire plein de parcs nationaux mais si on protège la biodiversité que dans les parcs nationaux c'est peut-être un petit peu limité par rapport à des tas d'espaces qui sont autour et c'est pour ça quoi pardon il faut intégrer la prise en compte de la biodiversité dans toutes nos activités et en matière de ménagement du territoire toutes nos activités ça veut dire quoi ça veut dire par exemple qu'en matière d'agriculture on sait qu'on a un défi à relever en termes d'utilisation d'intrants de pesticides on parle d'agroécologie c'est évidemment des choses qu'il faut développer parce qu'on a un vrai problème avec ça moi à titre personnel mais je crois vraiment en ça c'est je pense aussi que s'il y a bien un métier qui est très en lien avec la biodiversité c'est bien l'agriculture puisqu'elle est avec le vivant et donc je pense qu'un moyen de progresser avec les agriculteurs pour régler ces situations il faut aussi avoir en tête que ce modèle agricole après la guerre on a voulu de la production parce qu'on avait un problème alimentaire on a fait comme ça c'était un choix de société je pense que c'est pour ça que maintenant c'est aussi une question de société sur laquelle il faut avancer pour faire évoluer les choses et pas stigmatiser des activités ou les gens qui la pratiquent en matière d'aménagement du territoire j'ai dit tout à l'heure un département qui disparaît tous les 10 ans sous l'artificialisation béton, bitume on a peut-être à réfléchir il existe un dispositif qui s'appelle éviter, réduire, compenser c'est-à-dire quand on a un projet d'aménagement ou une construction de zones pavillonnaires on est censé éviter les impacts sur la biodiversité au maximum c'est-à-dire qu'on essaye par exemple de choisir où on va s'installer pour moins impacter ensuite on doit réduire les impacts parce qu'on n'a pas pu tout éviter parce que oui quand on fait une autoroute il y a quand même des impacts évidemment et puis à la fin quand on a réduit donc on a évité on a réduit on compense les impacts résiduels parce que oui quand on aménage on empêche qu'on impacte et donc on essaye donc voilà mettre en place par exemple ce type de dispositif ou pour illustrer en matière d'aménagement du territoire je reviens je vous avais dit que je reviendrai sur une diapositive pour vous parler de la fragmentation des territoires le paysage qui est au-dessus on est plutôt dans les années 50 on va dire et donc vous avez ces champs pas très grands une rivière qui serpente des arbres un bosquet et puis à un moment et donc le schéma en dessous vous montre les effectifs de faune qui peuvent être présents dans un paysage comme celui-là on a à une époque on utilisait le mot rectifier les paysages pour se simplifier la vie encore une fois quand on a fait ça on ne savait pas que ce ne serait pas une bonne idée on ne savait pas forcément la rivière a été canalisée on a fait des champs beaucoup plus grands le besoin sur les effectifs le besoin pardon mais le constat les conséquences sur les effectifs d'espèces vous le voyez avec les densités de ces espèces communes qui sont dessous c'est assez parlant et donc on a mis en place depuis le Grenelle de l'environnement progressivement donc 2007 ce qu'on a appelé la trame verte et bleue je ne vais pas vous commenter tout ce schéma c'est juste pour illustrer que l'idée c'est de rétablir des continuités écologiques donc une mosaïque de territoire d'une part en laissant des mares en laissant des haies en laissant des passages pour la faune ça peut être aussi bien en ville qu'à la campagne parce que j'y reviendrai dans ma conclusion encore une fois il ne s'agit pas de mettre la nature sous cloche ça n'a aucun sens mais de faire avec et de partager en quelque sorte nos territoires avec la biodiversité et avec les non-humains pour reprendre une expression que j'aime bien alors l'agence française pour la biodiversité elle mène avec le ministère avec des collectivités territoriales avec un certain nombre de politiques telles que je viens de les décrire je ne vais pas vous décrire tout ce que nous faisons ce n'est pas l'objet de la conférence de ce soir mais vous pouvez aller le voir sur notre site internet vous découvrirez l'engagement des 1300 agents de l'agence au service des politiques publiques et vous pourrez voir par exemple notre rapport d'activité mais on essaye aussi d'avoir une ambition dans cette agence française pour la biodiversité qui a été créée il y a deux ans maintenant presque deux ans on aura deux ans à la fin de l'année et on est en train d'évoluer parce qu'on va grandir encore avec un regroupement de deux établissements l'agence française pour la biodiversité l'office national de la chasse et de la faune sauvage juste pour information si vous en entendez parler puisque la loi est au parlement en ce moment pour pouvoir aller ensemble encore plus loin c'est un autre établissement qui fait de la biodiversité on sera deux regroupés pour le faire et donc pour aller encore plus loin on s'est donné comme ambition c'est le projet d'établissement que nous avons lancé qui est en train de se terminer je vous la livre en avant première parce que le document projet d'établissement n'a pas encore été validé complètement par le comité de direction mais on y est presque donc c'est pas un gros secret l'agence française pour la biodiversité souhaite contribuer à faire évoluer nos modèles de société pour donner toute sa place à la biodiversité dans les décisions et les actions individuelles et collectives et je pense que vous ferez le lien entre cette ambition que nous nous donnons et ce que je vous ai présenté un petit peu sur ce qu'est la biodiversité et ses enjeux par rapport aux sociétés humaines alors parce qu'encore une fois je pense qu'il va être important dans les temps qui viennent que chacun d'entre nous individuellement mais aussi en tant qu'acteur et puis en tant que personne morale quand ce sont des personnes morales se pose la question de ses impacts sur la biodiversité comment je peux faire autrement pour moins impacter encore une fois parce que il n'est pas essentiel encore une fois pour construire l'avenir des sociétés humaines que de cesser cette destruction de la biodiversité et même de la reconquérir alors un moyen et ça c'est plus une vision que je vous livre comme ça pour le débat avec vous peut-être d'avancer sur ce modèle qu'on va essayer en tout cas de promouvoir non pas pour vous dire que l'agence elle promeut ce modèle là mais je vais vous présenter quelque chose qu'a réfléchi un économiste mais qui est une manière de regarder le monde peut-être un peu différent on peut en caricaturant un peu mais en faisant simple notre monde actuel alors j'ai marqué une économie en croissance on est d'accord que des fois il y a des crises que ça va que ça baisse etc mais globalement depuis ces dernières années on est plutôt sur un système d'économie en croissance mais qui vit dans sa bulle isolée de l'environnement libre des contraintes biologiques qui produit des déchets très bien on produit des déchets on a évidemment fondé cette économie en croissance sur l'exploitation de ressources et d'énergie issues de ce que nous offrent la planète et la biosphère on a un environnement fini c'est notre planète Terre qui est source de matières premières et réservoirs de déchets mais voilà on a deux bulles qui ne se parlent pas vraiment et qui ne se regardent pas vraiment et l'une vit grâce à l'autre mais ne s'occupe pas beaucoup de savoir des conséquences pour la première le développement durable il propose une vision différente il propose d'avancer vers quelque chose c'est la définition classique du développement durable en se disant on a une sphère l'environnement c'est ce dont on vient de parler avec la biodiversité on a une sphère du social on a une sphère qui sont les activités économiques et le croisement de ces trois sphères je vais seulement au centre le durable c'est la superposition et finalement le fait de concilier ces trois sphères environnementales sociales et économiques c'est mieux que la vision précédente mais monsieur Passek est un économiste qui a proposé une autre manière de représenter ça et qui peut-être nous permet de voir les choses différemment c'est juste de se rappeler qu'on a une planète on a une biosphère la nature l'environnement les écosystèmes on prend le mot qu'on veut qui englobe c'est le monde vivant et qui englobe les sociétés humaines c'est pas que c'est plus important c'est pas ça la signification de ce schéma c'est la signification que nous nous inscrivons sur cette planète Terre qui est notre maison notre foyer on le dit comme on veut mais en tout cas on s'inscrit là-dedans et la planète elle est finie c'est factuel et les sociétés humaines sont à l'intérieur de cette biosphère elles en ont tiré par partie c'est une évidence depuis toujours depuis on a construit notre bien-être et des tas de choses sur l'exploitation de ressources naturelles et c'est normal après tout on peut aussi dire que le lion il exploite la gazelle c'est pas le sujet on l'a fait d'une certaine manière qui peut-être nous conduit à une certaine impasse et il nous rappelle qu'il manque le mot économie là sur la diapo en vert sur la petite bulle c'est que la sphère économique elle doit être au service des sociétés humaines s'inscrivant dans ce grand tout qu'est la biosphère et ça moi je trouve que peut-être c'est une vision du monde qui peut nous aider à avancer pour changer ce modèle parce que je pense qu'on conviendra ici en tout cas ça se dit de plus en plus qu'on a peut-être besoin de changer de modèle c'est une manière peut-être de remettre les choses à leur place alors il est temps de conclure je vais le faire sur cette image mais que je ne commenterai pas c'est juste pour vous dire que c'est l'image d'un coucher de soleil sur la terre vu de l'espace qui vous montre la mince couche d'atmosphère qui permet la vie toute fine toute fragile probablement ce vivant dont nous bolversons le fonctionnement nous mettant nous-mêmes en danger alors pour autant faut-il baisser les bras j'ai déjà dit que je ne le croyais pas et c'est pas seulement le fait d'avoir envie de ne pas y croire je pense qu'il se passe des choses d'abord la biodiversité elle est résiliente et quand on agit on obtient des résultats en voici quelques exemples rapidement depuis leur protection juridique et la suppression du DDT à la fin des années 60 les rapaces et les hérons sont revenus dans notre pays sans commune mesure avec ce qu'ils étaient à cette époque-là regardons les poissons de la Seine en Ile-de-France on y recensera dans les années 90 c'est pas loin 14 espèces de poissons on en a relevé 32 cette année dont 25 à Paris intramuros derrière cela c'est l'amélioration de la qualité des eaux qui se cache grâce à la mise en oeuvre de la directive cadre européenne que je citais tout à l'heure je ne suis pas en train de vous dire que la qualité de l'eau de la Seine est au top mais elle va mieux qu'avant on peut citer la réussite de la restauration des grands lacs alpins vis-à-vis de l'autrophisation le lac Léman le lac du Bourget le lac d'Annecy prenait le chemin de plans d'eau sans vie on a réglé le problème du phosphore dans les lessives on en a beaucoup parlé à une époque pour ceux qui ont mon âge ils s'en rappellent les plus jeunes peut-être moins le problème a été réglé on peut citer toutes les villes passées au zéro pesticide dans lesquelles la flore se rediversifie de même que les insectes reviennent les plans de chassons ongulés ont permis de faire remonter les populations les plans de réintroduction de vautours font qu'il est à nouveau visible dans tout le sud de la France alors qu'il avait complètement disparu je parle du vautour fauve et du vautour moine on parle beaucoup de l'artificialisation des sols je l'ai cité tout à l'heure avec ces villes qui toujours grandissent et qui mangent un département tous les dix ans on sait que dans les parcs naturels régionaux ils ont mis en place des façons d'élaborer les PLU les PLU les plans locaux d'urbanisme qui font qu'ils ont stoppé l'érosion et qu'on n'est plus du tout sur les mêmes tendances l'enseignement de tout cela c'est que quand on agit on peut obtenir des résultats et j'insiste là-dessus parce que je pense que c'est une force pour la biodiversité en matière de dérèglement climatique vous pouvez être exemplaire quant à vos rejets de gaz à effet de serre si une ville est exemplaire mais qu'à côté on largue toujours autant de gaz à effet de serre il ne va rien se passer du point de vue de ces problèmes climatiques en matière de biodiversité si une ville passe au zéro pesticide elle le voit si un individu j'allais dire un individuel une personne arrête les pesticides dans son jardin il voit la différence en termes d'installation de faune et de flore par exemple et ça je pense c'est une force parce que si on fait des choses et qu'on les voit je pense que c'est mieux que de faire des efforts et de jamais voir le résultat le second point c'est que la prise de conscience elle est là celle des acteurs comme celle de nos concitoyens 96% des français connaissent la biodiversité 79% se disent concernés par elle et 68% que leur quotidien en dépend ils nous disent aussi qu'il faut agir ce sont les résultats d'un sondage que nous avons fait récemment à l'agence la presse s'est saisie de l'enjeu moi je date cela du Grenelle de l'environnement avec l'apparition des pages Planète je vous invite aussi à aller sur les réseaux sociaux voir un certain nombre de youtubeurs comme le professeur Feuillage où tout le monde s'en fout les politiques publiques se musclent un plan biodiversité a été lancé en juillet dernier c'est la première fois qu'il y a un plan interministériel qui engage donc l'ensemble du gouvernement et la France est mise dans une trajectoire en accueillant en 2020 le congrès mondial de la nature avec la volonté de mobiliser l'ensemble de la société d'ici à 2020 on fera des choses à l'agence j'espère que vous en entendrez parler parce que si vous n'en entendez pas parler c'est qu'on n'a pas réussi l'exercice et donc on va essayer de le réussir moi il y a 15 ans je me souviens que lorsque je contactais un élu pour parler de ces sujets j'étais poliment écouté et je sentais bien souvent qu'on m'écoutait parce que je disais au début de la conversation que mon président s'appelait Hubert Reeves ça aide ce temps est fini et les élus qui sont mobilisés sur ces sujets au Parlement mais surtout dans les communes a bougé les acteurs économiques ignorent plus le sujet l'AFB réunira au CESE la semaine prochaine 350 personnes du monde de l'entreprise pour un forum intitulé biodiversité et économie le temps de l'action la société civile bouge on le voit à travers les habitudes de consommation le bio a par exemple augmenté de 82% on le voit à travers les initiatives citoyennes comme les marches pour le climat le développement des AMAP les appels de scientifiques de personnalités se succèdent pensons aussi à certains succès de librairies récents comme la vie secrète des arbres et plus globalement l'offre d'ouvrages traitant de ces sujets est sans commune mesure avec ce qu'elle était il y a encore 10 ans tout ceci constitue encore évidemment ce qu'on appelle des signaux faibles mais je suis convaincu qu'il préfigure possiblement une tendance je vous livre cette citation de Margaret Mead l'anthropologue américaine qui disait ne doutez jamais du fait qu'un petit nombre de gens réfléchis et engagés peut changer le monde en vérité c'est toujours ainsi que le monde a changé bien sûr je n'ignore pas que les données sur les réseaux de la biodiversité que je vous ai donné tout à l'heure et on peut donc dire que deux forces sont à l'oeuvre celles du business as usual qui cause la dégradation de la biosphère donc de nos conditions de vie mais une autre est également présente qui porte une autre envie un autre modèle or nous n'avons pas le choix les dérèglements climatiques l'érosion de la biodiversité l'impact des pollutions sur notre santé mais aussi la crise économique et le constat des inégalités nous disent qu'il faut changer de modèle cet autre modèle doit encore émerger il faut bien en convenir mais j'ai la faiblesse ou la chance chacun jugera de penser que ce nouveau regard sur le monde que nous offre la biodiversité cette compréhension que nous sommes et faisons partie du tissu vivant de la planète pour reprendre l'expression du regretté Robert Barbeau est une aide pour concevoir ce nouveau modèle parce que c'est sortir du dualisme qui caractérise notre civilisation occidentale postulant qu'il y a la nature d'un côté la culture donc les hommes de l'autre ce dualisme ouvrant en partie la voie à notre actuel comportement vis-à-vis de la nature au contraire se réapproprier ce constat des liens qui nous unissent c'est permettre d'ouvrir d'autres perspectives pour agir on ne regarde plus pareil les courbes celles que je vous ai montré décrivant la biodiversité qui s'effondre quand on se pense soi-même concerné et que ce n'est donc plus seulement la disparition de quelque chose de sympathique mais qui influe peu sur ma vie cela permet aussi de remettre en cause un certain nombre de clichés par exemple quand on pense que la nature ce n'est pas nous on pense aussi que la nature n'existe vraiment que dans des vrais espaces avec le moins d'humains possible et on ne voit plus la nature près de nous si on ne la voit plus on ne s'en préoccupe pas or c'est bien aussi et surtout de la biodiversité qui est proche de nos activités en ville comme à la campagne près de nos entreprises dont il faut s'occuper rentrer dans l'idée d'interrelation permet d'entrer dans une approche systémique des choses je suis convaincu que cela permet de mieux appréhender la finitude de la planète tout est lié on l'a vu nous devons agir dans ce cadre fini je suis convaincu que la biodiversité dans cette acceptation large que je viens de décrire offre une vision d'où peut venir le cadre conceptuel pour inventer un nouveau modèle approche par socio-écosystème pour mieux comprendre et maîtriser nos impacts basculement des régulations en matière économique et fiscale pour sortir d'un modèle économique forcément dommageable à notre environnement comme actuellement importance de la coopération ouvrant la voie à de nouvelles politiques basées sur ce que les scientifiques appellent la solidarité écologique entre les territoires et entre les populations se penser aux côtés des autres êtres vivants c'est aussi reconnaître l'intérêt de la diversité de toutes les diversités celles qui existent entre les humains incluses enfin la réappropriation des liens qui nous unissent aux vivants et de notre place dans la biosphère parce qu'elle porte en elle de la coopération de la compassion de l'humanisme doit pouvoir apporter de l'apaisement à une société qui en a besoin ces propos portent en eux une part d'utopie sans aucun doute mais je veux croire comme Théodore Monod que l'utopie c'est ce qui n'est pas encore survenu Robert Barbeau le disait autrement qui a les pieds sur terre l'écologue qui décrit le fonctionnement de la biosphère dans sa réalité ou le trader qui jongle derrière son écran avec des milliards sans tenir compte des conséquences sur la vie des gens ou l'état de notre environnement Paul Valéry nous disait même s'il ne parlait pas alors d'écologie le temps du monde fini commence il ajoutait que c'était une bonne nouvelle car venait avec lui le temps du partage il nous faut inclure les non-humains dans ce partage car nous partageons avec une communauté de destin et parce que ce partage ultime ouvrira aussi la porte d'un meilleur partage entre les humains merci de votre écoute merci Applaudissements